Cette fille, je l'aime. J'ai envie de lui faire plaisir. J'ai envie de l'inviter à déjeuner. Une grande brasserie avec des miroirs et des nappes en tissu. M'asseoir près d'elle, regarder son profil, regarder les gens tout autour et tout laisser refroidir. Je l'aime. D'accord, me dit-elle, mais on va au McDonald's. Elle n'attend pas que je bougonne. Ça fait si longtemps, ajoute-t-elle en posant son livre près d'elle. Si longtemps ! Elle exagère, ça fait moins de deux mois. Je sais compter. Mais bon, cette jeune personne aime les nuggets et la sauce barbecue. Qui puis-je ? Si on reste ensemble assez longtemps, je lui apprendrai autre chose. Je lui apprendrai la sauce grébiche et les crêpes Suzette, par exemple. Si on reste ensemble assez longtemps, je lui apprendrai que les garçons des grandes brasseries n'ont pas le droit de toucher nos assiettes, qu'ils les font glisser en soulevant la première assiette. Elle sera bien étonnée. Il y a tellement de choses que je voudrais lui montrer. Tellement de choses. Mais je ne dis rien. Je prends mon par-dessus en silence. Je sais comment sont les filles avec l'avenir. Juste prometteuse. Je préfère l'emmener dans ce putain de McDo et la rendre heureuse un jour après l'autre. Dans la rue, je la complimente sur ses chaussures. Elle s'en offusque. Ne me dis pas que tu les avais jamais vues, je les ai depuis Noël. J'épique du nez. Elle me sourit. Alors je la complimente sur ses chaussettes. Elle me dit que je suis bête. Tu penses si je le savais ? J'éprouve un haut le cœur en poussant la porte. D'une fois sur l'autre, j'oublie à quel point je hais les McDonald's. Cette odeur, graillon, laideur et vulgarité mélangée. Pourquoi les serveuses se laissent-elles ainsi en les dire ? Pourquoi porter cette visière insensée ? Pourquoi les gens font-ils la queue ? Pourquoi cette musique d'ambiance et pour quelle ambiance ? Je trépigne. Les gens devant nous sont en survêtement. Les femmes sont laides et les hommes sont gros. J'ai déjà du mal avec l'humanité. Je ne devrais pas venir dans ce genre d'endroit. Je me tiens droit et regarde de loin devant, le plus loin possible, le prix du menu Best of McDeluxe. Elle le sent. Elle sent ces choses. Elle prend ma main et la presse doucement. Elle ne me regarde pas. Je me sens mieux. Son petit doigt caresse l'intérieur de ma paume. Mon cœur fait zigzag. Elle change d'avis plusieurs fois. Comme dessert, elle hésite entre un milkshake ou un sundae caramel. Elle retrousse son mignon petit nez et tortille une mèche de cheveux. La serveuse est fatiguée et moi, je suis émue. Je porte nos deux plateaux. Elle se tourne vers moi. Tu préfères le coin fumeur, j'imagine ? Je hausse les épaules. Si, tu préfères. Je le sais bien. Elle m'ouvre la voie. Ceux qui sont mal assis raclent leur chaise à son passage. Les visages se tournent. Elle ne les voit pas. Impalpable dédain de celles qui se savent belles. Je cherche un petit coin où nous serons bien. Elle a trouvé. Me sourit encore. Je ferme les yeux en signe d'acquiescement. Je pose notre pittance sur une table dégueulasse. Elle défait lentement son écharpe, dos de ligne trois fois de la tête avant de laisser voir son cou gracile. Je reste debout comme un grand nigo. Je te regarde. Tu me regarderas plus tard, ça va être froid. Tu as raison. J'ai toujours raison. Presque toujours. Petite vieille masse. J'allonge mes jambes dans l'allée. Je ne sais pas par quoi commencer. J'ai déjà envie de fumer. Je n'aime rien de tous ces machins emballés. Un garçon en crâne rasée est interpellé par deux braillards. Je replie mes jambes pour laisser passer ce morveu. J'ai un moment de doute. Que fais-je ici ? Avec mon immense amour et ma pochette turquoise. Je se réflexe imbécile de chercher un couteau et une fourchette. Elle me dit « Tu n'es pas heureux ? » « Euh, si, si. » « Alors mange ! » Je m'exécute. Elle ouvre délicatement sa boîte de nuggets comme s'il s'était s'agit d'un coffret à bijoux. Je regarde ses mains. Elle a mis du vernis violet nacré sur ses ongles, couleur elle de libellule. Je dis ça, je n'y connais rien en couleur de vernis. Mais il se trouve qu'elle a deux petites libellules dans les cheveux, minuscules barrettes inutiles qui n'arrivent pas à retenir quelques mèches blondes. Je suis émue. Je sais, je radote, mais je ne peux m'empêcher de penser. Est-ce pour moi, en pensant à ce déjeuner, qu'elle s'est fait les ongles ce matin ? Je l'imagine concentrée dans la salle de bain, rêvant déjà à son sonne des caramels. Et à moi, un petit peu, fatalement. Elle trempe ses morceaux de poulet décongelés dans leur sauce chimique. Elle se régale. Mais tu aimes vraiment ça ? Vraiment. Mais pourquoi ? Sourire triomphale. Parce que c'est bon. Elle me fait sentir que je suis un ringard. Ça se voit dans ses yeux. Mais du moins le fait-elle tendrement. Pourvu que ça dure, sa tendresse. Pourvu que ça dure. Je l'accompagne donc. Je mastique et déglutis à son rythme. Elle ne me parle pas beaucoup, mais j'ai l'habitude. Elle ne me parle jamais beaucoup quand je l'emmène déjeuner. Elle est bien trop occupée à regarder les tables voisines. Les gens la fascinent. C'est comme ça. Même cette énergumène qui s'essuie la bouche et se mouche dans la même serviette juste à côté a plus d'attrait que moi. Comme elle les observe, j'en profite pour la dévisager tranquillement. Qu'est-ce que j'aime le plus chez elle ? En numéro 1, je mettrai ses sourcils. Elle a de très jolis sourcils, très bien dessinés. Le bon Dieu devait être inspiré ce jour-là. En numéro 2, ses lobes d'oreilles. Parfaite. Ses oreilles ne sont pas percées. J'espère qu'elle n'aura jamais cette idée saugrenue. Je l'en empêcherai. En numéro 3, quelque chose de très délicat à décrire. En numéro 3, j'aime son nez ou, plus exactement, les ailes de son nez. Ses deux petites courbes de chaque côté, délicates et frémissantes. Roses, douces, adorables. En numéro 4, mais déjà le char m'est rompu. Elle a senti que je la regardais et minaudes en pinçant sa paille. Je me détourne. Je cherche mon paquet de tabac en tattant toutes mes poches. Tu l'as mis dans ta veste ? Merci. Qu'est-ce que tu ferais sans moi, hein ? Rien. Je souris. Je lui souris en me roulant une cigarette. Mais je ne serai pas obligée d'aller au McDo le samedi après-midi. Elle s'en fiche de ce que je viens de dire. Elle attaque son sundae. Du bout de sa cuillère, elle commence par manger tous les petits éclats de cacahuètes et puis tout le caramel. Elle le repousse ensuite au milieu de son plateau. Tu ne le finis pas ? Non. En fait, je n'aime pas les sundae. Ce que j'aime, c'est juste les bouts de cacahuètes et le caramel. Mais la glace, ça m'écoeure. Tu veux que je leur demande de t'en remettre ? De quoi ? Eh ben, des cacahuètes et du caramel ? Bon, ils ne voudront jamais. Pourquoi ? Parce que, je le sais, ils ne veulent pas. Laisse-moi faire. Je me lève en prenant son petit pot de crème glacée et me dirige vers la caisse. Je lui fais un clin d'œil. Elle me regarde amusée. Je balise un peu. Je suis un prochevalier investi d'une mission impossible. Discrètement, je demande à la dame un nouveau sundae. C'est plus simple. C'est plus sûr. Je suis un prochevalier prévoyant. Elle recommence son travail de fourmi. J'aime sa gourmandise. J'aime ses manières. Comment est-ce possible, tant de grâces ? Comment est-ce possible ? Je réfléchis à ce que nous allons faire ensuite. Où vais-je l'emmener ? Que vais-je faire d'elle ? Me donnera-t-elle sa main tout à l'heure, quand nous serons de nouveau dans la rue ? Reprendra-t-elle son charmant pépillement là où elle l'avait laissé en entrant ? Où en était-elle, d'ailleurs ? Je crois qu'elle me parlait des vacances. Où irions-nous en vacances cet été ? Mon Dieu, ma chérie, je ne le sais pas moi-même. Te rendre heureuse un jour après l'autre, je peux essayer, mais me demander ce que nous allons faire dans six mois, comme tu y vas. Il faut donc que je trouve un sujet de conversation en plus d'une destination de promenade. Preux, prévoyant et inspiré. Des bouquinistes, peut-être ? Oh, elle va râler. Encore ? Non, elle ne va pas râler. Elle aussi, elle aime me faire plaisir. Et puis, pour sa main, elle me la donnera. Je le sais bien. Elle plie sa serviette en deux avant de s'essuyer la bouche. En se levant, elle lisse sa jupe et réajuste le col de son chemisier. Elle prend son sac et me désigne du regard l'endroit où je dois reposer nos plateaux. Je lui tiens la porte. Le froid nous surprend. Elle refait le nœud de son écharpe et sort ses cheveux en dessous de son manteau. Elle se tourne vers moi. Je me suis trompée. Elle ne me donnera pas sa main. Puisque c'est mon bras qu'elle prend. Cette fille, je l'aime. C'est la mienne. Elle s'appelle Valentine et n'a pas 7 ans. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501